Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui notre cours de comptabilité de management à partir de l'ouvrage de référence qu'on utilise en classe pendant les cours de comptabilité de gestion de Christian Gouget, Christian Rollet et Christiane Rollet, la septième édition du NOU. Et nous allons commencer par le chapitre 24, la gestion budgétaire des ventes et prévisions. Donc nous avons terminé tout ce qui est système budgétaire global, l'élaboration de tous les budgets dès le début du budget des ventes jusqu'à l'arrivée aux états financiers prévisionnels, le bilan et le compte de résultats prévisionnels. Une fois on a terminé ceci, nous allons recommencer dès le début à voir budget par budget, le budget des ventes et ensuite la production et ensuite l'approvisionnement. Comment l'entreprise peut faire pour essayer de prévoir tout ce qui va se passer dans les périodes futures. Comment dans ce chapitre on va parler plus particulièrement de la gestion budgétaire et des prévisions des ventes, c'est-à-dire comment l'entreprise prévoit ses ventes. Donc, nous connaissons que les ventes de l'entreprise résultent d'éléments qui sont indépendants de son action et d'autres éléments qui sont en fait dépendants de son action. C'est-à-dire, parlant des éléments dépendants de son action, c'est-à-dire si la politique de prix, si l'entreprise va baisser les prix ou va augmenter les prix, ceci va impacter ses ventes futures. Si l'entreprise lance une compagnie publicitaire où elle paye beaucoup pour la publicité ou elle ne paye pas pour la publicité, ça peut impacter ses ventes. Si l'entreprise, elle met en place une force de vente, beaucoup de vendeurs ou bien non, ça va impacter ses ventes. Donc, ce sont des éléments qui dépendent de son action. Il y a en fait aussi d'autres éléments qui ne dépendent pas du tout de l'action de l'entreprise en matière commerciale, comme le comportement de la concurrence, donc le positionnement de l'entreprise, la conjoncture économique, politique, le goût des consommateurs qui peut changer. Donc, ce sont des éléments qui sont hors le contrôle de l'entreprise. C'est pour cela qu'en fait, le fait de prévoir les ventes et l'élaboration de budget de vente n'est pas très facile. C'est un outil qui est très important pour l'entreprise, mais qui est très difficile à mettre en place. Mais l'entreprise fait son mieux pour essayer d'estimer la valeur de ces ventes futures. Nous allons parler tout d'abord des méthodes de prévision qui sont fondées sur une extrapolation des tendances passées, c'est-à-dire le point de départ pour essayer de prévoir mes ventes pour l'année prochaine ou pour le semestre prochain. C'est d'essayer de voir mon passé, quelles étaient mes tendances passées et ensuite de faire une extrapolation de ce qui était effectué pendant le passé sur le futur. Donc, ceci n'est pas bien sûr suffisant parce que ce qui s'est passé au passé ne va pas se répéter de la même manière exactement dans le futur, mais c'est la première étape dans la prévision d'essayer de faire une extrapolation des tendances passées. Donc, voyons cet exemple. Si nous considérons les deux tableaux d'évolution des ventes suivantes, moi en fait je vais parler surtout des ventes 1, Y1. Donc, si on a les années précédentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pendant l'année 1, on avait des ventes 200, l'année 2 130, l'année 3 150, 175, 210 et 240. Comment faire pour faire pour faire une extrapolation de ces tendances ? Tout d'abord, on va les représenter sur un graphique. Donc, on a sur l'axe des X, les années, le temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais pour chaque année positionner un point qui représente les ventes de l'année et donc j'aurai six points et donc en reportant les données ventes 1 sur un graphique, on obtient la représentation suivante. La disposition des points fait penser à une tendance linéaire. Donc, quand on va lier les points, nous aurons à peu près une ligne. Donc, ce qui nous fait penser que c'est une tendance linéaire. Et puisque c'est à peu près une ligne droite, droite, donc nous pouvons ensuite poser l'équation de la droite d'ajustement qui peut être recherchée par la méthode des moindres carrés. On a les X, le temps, le nombre d'années, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on a Y, ce sont les ventes correspondantes. Et à partir de ceci, nous pouvons ainsi essayer de rechercher l'équation de la droite d'ajustement qui va représenter la relation entre X et Y. Donc, les années, le nombre d'années et le montant des ventes. Et ainsi, nous avons besoin de calculer en fait A et B. Ce sont les coefficients correspondants à l'équation de la droite d'ajustement. L'équation de n'importe quelle droite d'ajustement, c'est en fait Y, la variable dépendante, égale à A, X, X, la variable indépendante, plus B. Et donc, Y, ce sont les ventes, et X, c'est le temps, le nombre d'années, et on a A, les deux coefficients A et B. Pour calculer, pour déterminer les paramètres d'ajustement linéaire, A et B, on a les équations suivantes. Je préfère utiliser ces équations, ça va être ces formules plus faciles. Et donc, A égale somme des XI, YI, moins N, X bar, Y bar, divisé par la somme de XI au carré, moins N, X bar au carré, et B égale Y bar, moins A, X bar. Donc, nous avons en fait fait un tableau. Et dans ce tableau, nous aurons des colonnes. La première colonne, X, la deuxième colonne, Y, la troisième colonne, XI, YI, la quatrième colonne, c'est XI au carré, et ensuite, YI au carré. X, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 années, la somme, c'est 21. YI, ce sont les ventes correspondantes à chaque année, et la somme des XI, c'est 1005. XI, YI, donc c'est 1 x 100 égale 100, 2 x 130 égale 260, 3 x 150, 450, 4 x 175, 700, et ainsi de suite. Et somme de XI, YI, c'est 4000. Et ensuite, XI au carré, donc 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, c'est là. Et YI au carré, c'est 100 au carré, ça fait 10 000. 130 au carré, ça fait 16 900, et ainsi de suite, et la somme. Et donc, retournons à la formule du coefficient A. Et donc, on a somme de XI, YI, 4000, moins N, moins, et ensuite, on ouvre la parenthèse. N, c'est le nombre de X, c'est 6, fois 3,5, c'est X bar, et fois 167,5, c'est Y bar, le tout divisé par XI, la somme de XI au carré, c'est 91, moins N, 6, fois X bar au carré, c'est 3,5 au carré. Et donc, A est égale à 27,57. Et ensuite, B, on va calculer le coefficient B, qui est égal à Y bar, 167,5, moins, et on ouvre la parenthèse, 27,57, qui est A, et multiplié par 3,5, c'est la moyenne de X, c'est XI bar. Et donc, quand on remplace par A, on peut calculer B. Une fois, on a les deux coefficients A et B, nous pouvons poser l'équation de la droite d'ajustement, qui s'écrit donc Y, les ventes égales à X, 27,57X, plus B, qui est 71. Une fois on a ceci, on peut remplacer par n'importe quelle valeur de X, nombre d'années, la septième année, la huitième année, la neuvième année, et on peut prévoir pour le futur les ventes correspondantes. Bien sûr, ceci est basé sur l'interpolation ou l'extrapolation de ce qui était passé. Donc, ce n'est pas, bien sûr, très précis, mais c'est, comme j'ai dit avant, c'est une première étape. Nous pouvons aussi calculer R, qui est le coefficient de corrélation, et qui peut être obtenu par cette formule, qui est somme de XIYI moins NX bar Y bar, le tout divisé par racine carrée de somme de XI au carré moins NX bar au carré, multiplié par racine carrée de somme YI au carré moins NY bar au carré. Le R, en fait, qui représente le coefficient de corrélation, est une valeur qui permet de renseigner sur la corrélation entre les deux variables, s'il y a une bonne corrélation ou non, et donc qui confirme ou non la validité de l'ajustement linéaire. Donc, d'après notre exemple, le R calculé, le coefficient de corrélation, est égal à 0,9968. 0,99 est très proche de 1, et quand c'est très proche de 1, ça veut dire que c'est une très bonne corrélation et qu'on peut confirmer que notre ajustement linéaire, l'équation, est valide. Si R est très loin de 1, 0,6 par exemple, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne corrélation, il n'y a pas de bonne relation entre X et Y, ce qui veut dire qu'on ne peut pas expliquer Y par X. Le deuxième point très important, c'est la prise en compte des phénomènes saisonniers. C'est-à-dire, si on a un cas comme le suivant et on observe l'évolution des ventes d'une entreprise sur 12 trimestres, par exemple, vous voyez, on a l'année N-2, trimestre 1, 2, 3, 4, l'année N-1, trimestre 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, on a 12 trimestres consécutifs et on a 12 données. Le graphique ci-dessous montre clairement une tendance générale à la hausse, représentée par une droite de la tendance, avec des variations au-dessus et au-dessous de cette tendance. C'est-à-dire, si nous regardons ce graphique, nous allons constater, si nous supposons par exemple que trimestre 1, c'est le printemps, et donc trimestre 2, c'est l'été, et ensuite l'automne et l'hiver, donc supposons qu'on parle des manteaux, la vente des manteaux. Donc, pendant le printemps et l'été, il y a une chute des ventes, et pendant l'automne et l'hiver, les ventes augmentent de nouveau. Et en fait, ça se répète sur toutes les années. Donc, le problème ici est que, puisque cette tendance saisonnière, elle masque un peu l'évolution de la tendance générale. Donc, nous avons besoin, pour pouvoir, comme on avait fait pour le premier cas, avoir l'équation de l'ajustement linéaire, nous avons besoin tout d'abord d'éliminer l'impact des saisons, de la saisonnalité, pour pouvoir mettre en place l'équation et calculer les coefficients A et B. Parce que, de telle manière, si on utilise les données qui sont impactées par la saisonnalité, nous, ça ne sera pas possible de bien calculer les deux coefficients A et B, et de bien avoir l'équation de l'ajustement linéaire. Et donc, la première possibilité, c'est que les coefficients saisonniers soient connus a priori, qu'on suppose que ces coefficients sont connus a priori, c'est-à-dire sont données dans l'exercice. On connaît bien les coefficients saisonniers. Et bien sûr, les coefficients saisonniers sont calculés par le rapport entre les données observées et la tendance générale. Donc, s'ils nous donnent les coefficients saisonniers, ceci veut dire que la tendance générale est déjà connue. Donc, en divisant ce qu'on observe, les données observées, par la tendance, on calcule ces coefficients. Donc, prenons la première hypothèse que ces coefficients sont connues dans l'exercice. Donc, nous, tout d'abord, on a douze trimestres. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, et c'est X. Et on a les données observées, comme dans le premier tableau. Donc, on a 66, 96, 145 et ainsi de suite, et c'est YI qui représente les données observées. Et comme on avait représenté ces données par le graphique, on voit bien que ces données sont impactées par la variation des saisons. Et en plus, ils nous donnent dans l'exercice les coefficients saisonniers qui sont déjà calculés et donnés. Donc, trimestre 1, 0,7, trimestre 2, 0,9, 1,25 et 1,15. Donc, tout d'abord, quand ce coefficient est inférieur à 1, ceci veut dire qu'on est en période de sous-activité. Et quand ce coefficient est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on est en période de suractivité. Et donc, pour établir une série corrigée des variations saisonnières, c'est-à-dire pour annuler l'effet des saisons, pour faire s'il n'y a pas de variation due à la variation des saisons, on va diviser ces données observées par le coefficient saisonnier. Donc, vous voyez, pour la première année, on a premier trimestre, deuxième trimestre, troisième et quatrième. Et donc, premier trimestre, le coefficient, c'est 0,7. Et donc, le premier trimestre de l'année, la deuxième année, c'est 0,7. Deux, trois, quatre. Et le premier trimestre de la troisième année, c'est 0,7. Donc, je vais répéter les coefficients saisonnières, 0,7, 0,9, 1,25, 1,15. Et ensuite, de nouveau, 0,7, 0,9, 1,25, 1,15, et ainsi de suite. Et pour calculer les données de la série qui est corrigée des variations saisonnières, et je répète, ceci veut dire que j'annule l'impact des saisons. Donc, je divise la donnée observée par le coefficient saisonnier donné. Et donc, j'aurai d'autres données maintenant qui représentent les données de la série qui est corrigée des variations saisonnières, sans les variations saisonnières. J'ai maintenant mes X, 94, 107, mes Y, pardon, Y bar, 94, 107, 116, 125, et ainsi de suite. On constate bien qu'il n'y a pas trop de variations entre ces données, au contraire de ce qu'on avait vu dans les données observées YI qui étaient fortement impactées par la variation saisonnière. Si on représente maintenant, si on reporte cette série qui est corrigée des variations saisonnières sur le même graphique, on va voir, vous voyez, on va voir que ça donne plutôt une tendance à la hausse, et on voit qu'elle présente une évolution beaucoup plus régulière que les données brutes, que les autres données constatées qui étaient impactées par la variation des saisons. Et donc, en procédant à un ajustement sur cette série, on pourra avoir une prévision de la tendance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le même tableau qu'on vient de faire avec les XI, YI, la somme de XI, YI, la somme de XI au carré, la somme de YI au carré, mais cette fois, le YI sera le YI qui est corrigé de la variation saisonnière, c'est le YI bar. Et donc, ceci n'est pas présenté là dans cette présentation, ni dans le livre, mais comme je vous ai dit, on va faire un tableau avec XI, le N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 12, YI seront les données ajustées, Y prime, et on va calculer les mêmes coefficients A et B pour cette série, de la même manière qu'on avait fait pour le premier cas. Et donc, calculons les coefficients A et B, nous aurons A égale 10,095 et B égale 84,72 et nous pouvons poser l'équation de Y prime égale 10,095 X plus B qui est 84,72. Une fois on a cette équation, nous pouvons donc prévoir les ventes des trimestres futurs, 13e, 14e, 15e, 16e. En remplaçant X par par exemple 13, nous pourrons calculer Y prime 216. Mais n'oubliez pas, cette donnée, par exemple les 216, donc cette donnée était corrigée de la variation saisonnière, donc pour avoir, pour pouvoir prévoir la donnée qui est impactée réellement par la variation saisonnière, donc on doit multiplier cette donnée de nouveau par le coefficient saisonnier. Donc pour le premier trimestre, 13e c'est le premier trimestre, 14e c'est le deuxième trimestre de l'année et 15e c'est le troisième et 16e c'est le quatrième. Donc je multiplie là par 0,7 et là je multiplie de nouveau par 0,9, 226 par 0,9 et 236 par 1,25 et 246 par 1,15. Et là, le deuxième point, c'est la détermination de la tendance à partir des moyennes mobiles. C'est-à-dire, on utilise ce cas si les coefficients saisonniers ne sont pas données, comme dans le premier, si on n'a pas les coefficients saisonniers, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, ce qu'on va faire est que, on va faire un tableau avec les trimestres, on a 12 trimestres, c'est x, et les données observées, y, i, et ensuite, on n'a pas là les coefficients saisonniers, donc on va essayer nous de déduire les coefficients saisonniers selon cette méthode des moyennes mobiles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les données y, i, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Et on va multiplier la moitié de la première donnée, donc la moitié de 66, et à la fin, la moitié de 92, la cinquième, et au milieu, les 3 données complètes. Donc, 1,5 de 66 plus 96, 1,5 de 66 plus 96, plus 145 plus 144 plus 1,5 de 92. Le tout divisé par 4. Pourquoi 4 ? Parce que le moitié de la première et le moitié de la dernière, ça fait 1, ça fait une donnée complète, et on a 3 autres données complètes. Donc, divisé par 4 et on aura 116. La donnée 116 va être placée au milieu des 5 données, donc en 3e. Et on va répéter la même chose. On va commencer par 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, ça serait la moitié de 96 plus 145 plus 144 plus 92 pour la moitié, plus la moitié de 131. Le tout divisé par 4, et j'aurai 134 qui sera placé ici, et ainsi de suite. Donc, en fait, quand on va faire ça, on va laisser, on va pas faire ça, on va laisser, on va pas faire avoir 2 données au début et on va pas avoir 2 données à la fin. Et donc, au lieu de 12 données, on aura 8 données. Les moyennes mobiles ainsi calculées permettent de représenter la tendance. Parce qu'on a calculé des moyennes. En ajustant cette tendance, par exemple, par la méthode des moindres carrés, on pourra comme précédemment l'utiliser à des fins de prévision. Donc, une fois on a ces valeurs qui représentent des moyennes et donc qui représentent la tendance, donc c'est déjà corrigé des variations saisonnières, je peux répéter ce que j'avais fait pour le premier cas et pour le deuxième cas et interpréter ou bien déduire les deux coefficients a et b et poser l'équation selon la méthode des moindres carrés. Donc, j'aurai les x. Dans ce cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les y, 116, 124, 134, 146, 155, 163, 174, 187 et à partir de ceci, à partir des formules des coefficients a et b, je vais calculer a et b et ensuite, je vais poser l'équation et une fois j'ai posé l'équation, je peux interpréter, je peux prévoir, pardon, toutes les variations futures des ventes. Si je représente ceci par le graphique, on constate bien que les moyennes mobiles vont permettre de montrer bien la tendance générale des ventes et que les données observées fluctuer selon la variation saisonnière. Et donc, la tendance calculée à partir des moyennes mobiles peut servir aussi au calcul des coefficients saisonniers. Donc, comme j'ai dit, on a huit données ajustées. Et donc, si nous voulons déduire les coefficients saisonniers qui n'étaient pas données dès le début du cas, je peux interpréter les coefficients saisonniers à partir du rapport entre chaque donnée observée et chaque moyenne mobile. Donc, si je divise 145 par 116, donc c'est 1,25. Donc, je sais bien que pendant ce trimestre, on était en suractivité. 144 divisé par 124, j'aurai 1,16. Donc, c'est suractivité. 5, on est en sous-activité. 6, sous-activité et ainsi de suite. On constate là que ces coefficients ne sont pas exactement la même. Et c'est normal parce que, par exemple, là, j'ai 1,25. D'accord ? C'est le troisième. Donc, si je compare cette donnée sur coefficient 1,25 et l'autre est 1,26. Donc, c'est très proche. Ce n'est pas exactement la même chose. Pour le deuxième coefficient 1,16, 1,16, c'est bon. 0,69, 0,69, c'est bon. 0,90, 0,89, c'est presque la même chose. Donc, on va trouver que les coefficients saisonniers déduits ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a des variations qui sont très faibles. Et donc, on peut rapprocher les coefficients saisonniers relatifs à un même trimestre sur plusieurs années afin de déterminer les valeurs retenues définitivement. Une fois on a besoin d'un coefficient saisonnier pour nous aider dans nos prévisions futures, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de rapprocher les coefficients, c'est-à-dire 1,25, 1,26, 1,25. On retiendra pour chaque trimestre la moyenne, peut-être, trouver en procédant à une approximation éventuelle pour que la somme des valeurs soit bien égale à 4. Vous savez, on a 4 trimestres de l'année et la somme des coefficients devrait être à la fin égale à 4. Parce que pour une activité normale, le coefficient va être égal à 1. Donc, supposons que les 4 trimestres, durant les 4 trimestres, l'activité était normale. Donc, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. Mais puisqu'il y a des fluctuations dues à la saisonnalité, donc il y a des trimestres durant lesquels on sera en sous-activité, il y a d'autres durant lesquels on sera en suractivité, mais la somme à la fin des coefficients devrait être égale à 4. Donc, pour trimestre 1, c'est 0,69. On va retenir 0,69. Pour trimestre 4, c'est 1,16. Et pour trimestre 2 et 3, on va retenir une moyenne de ces 3 coefficients et pour le trimestre 3, on va retenir aussi une moyenne des 1,25, 1,26 et 1,25, mais de sorte que la somme des 4 coefficients soit égale à 4.